yo 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 la famille j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne beau player et qui dit nouvelle vidéo nouvelle mission et oui une nouvelle mission sur la planète daycon et les amis aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode alors sans plus tarder on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet c'est parti les amis caporal le capitaine est là c'est fait chef ok vous deux retournez à diamond lake trouver taylor c'est ça oui il doit voir le colonel je serai là à 800 pardon jargon militaire caporal vous devriez le savoir depuis le temps oui allez foutez moi le camp oui chef vous avez trouvé quelque chose depuis combien de temps parce qu'il dit combien de temps il était avec vous deux semaines peut-être plus il a pas chômé mais qu'est ce que vous avez eu des soucis lors des ravitaillements des attaques deux maraudeurs ouais ok il va falloir continuer à pied à pied pourquoi parce que vasquez n'est pas venu là par hasard et je peux pas pister depuis ma bécane d'accord on commence par où il a neigé du coup on peut faire une croix sur les empreintes venez je veux jeter un oeil à l'intérieur ok je vous suis vous disiez qu'il avait volé des rations des munitions ouais une ration militaire à moitié manger on dirait que vos hommes l'ont surpris au moment où il s'y attendait de moins sa moto est toujours devant ça veut dire qu'il est parti à pied attendait là bas vous avez trouvé quoi le grillage a été coupé la douille ça a été coupé récemment ouais venez par ici et attendez une seconde regardez par là des traces ouais on a de la chance par ici attendez une minute vous avez trouvé quelque chose ouais des douilles elles ont servi récemment il s'est arrêté pour tirer sur quelque chose venez par là attendez attendez il est infecté j'ai pas l'impression venez je veux jeter un oeil à cette carcasse de serre allez tire-toi de là qu'est ce que vous faites pardon oui donc C'était le dernier. Ouais, on dirait bien. Beau boulot. Bon, je vais jeter un oeil à ce truc. On dirait que les rations lui ont pas suffi. Ce cerf s'est pris une balle en pleine tête. Ouais, les loups ont dû entendre le coup de feu et décider de garder le cerf de Vasquez pour eux. Ouais, le reste de la meute a débarqué de ce côté, vers l'est. Vous pensez qu'ils ont chassé Vasquez et laissé un des leurs garder la carcasse ? Ouais, c'est l'idée. Tenez, on va vérifier votre théorie. Vous avez beaucoup de loups dans le coin. Des loups pas infectés, je veux dire. On nous en signale presque tous les jours. Quand j'étais gosse, il n'y avait pas de loups en Oregon. Quelques coyotes, mais pas de loups. Ils avaient été chassés par les éleveurs, les fermiers et les ciris. On dirait qu'ils font leur grand retour. Attendez, attendez une minute. Qu'est-ce que c'est ? Un sac à dos. T'as d'une autre. On dirait qu'ils ont bien failli la voir. Et qu'il a abandonné son sac pour s'enfuir. Non, non, non. Pour gagner du temps. Il est tombé à la renverse. Il a essayé de s'enfuir, mais un loup, lui, a sauté dessus. C'est là que Vasquez a tiré. Deux fois. Vous pouvez déduire tout ça ? Ouais. Attendez, laissez-vous. Une meute ! Fausse commune du néant. Je doute qu'elle soit notée sur notre carte. Il y en a un peu partout dans la région. Mais ça explique peut-être pourquoi Vasquez, pourquoi il est passé par là. Faisons le tour. C'est vraiment ce que je veux dire. Par ici, Saint-Jean. Ouais, je suis juste derrière vous. Franchement, j'en ai marre de cavaler et de me planquer de ces fils de pute. Vous avez déjà affronter une meute ? Ouais, c'est déjà arrivé. Faut juste rester mobile. Écoutez, si vous voulez nous rejoindre, il va falloir vous concentrer sur votre mission. On n'est pas là pour casser du mutant. Sortir d'Angle Mansland ? Casser du mutant, ça va être père, non ? Ok. Bon, éloignons-nous de la fosse commune. Le mauvais temps va encore en attirer plus dehors. Je crois qu'il flaire les cadavres à plus d'un kilomètre. Au moins avec notre tactique de la terre brûlée. Quand on tombe sur ce genre de fosse, on brûle les cadavres avec le reste. Ouais, ben, je vous souhaite bon courage. J'en ai vu des centaines comme ça. Rien que dans cet état. Faut bien commencer quelque part. Bon, et maintenant ? Continuez vers l'est. Il y a une route plus loin. Attendez une seconde. Vous en pensez quoi ? Quelqu'un d'autre est sur sa piste. Pas à ma connaissance. Ah ben, soit il est mort, soit il a un paquet d'amis. Vous voyez, ses traces ont été effacées par des motos. Tout un tas de motos. D'accord. Ok. Voyons où ça nous mène. Vous disiez que le mauvais temps fait sortir les mutants ? Ouais. Le froid, la neige, la pluie, putain, même les nuages. J'avais raison. Vous en savez un rayon sur les mutants. Quand on sera rentrés au QG, j'en connais qui voudront vous parler. Ah ouais ? Le colonel vous mettra au parfum si il vous accepte parmi nous. Ouais, ouais. Vous m'en avez déjà parlé. C'est quelqu'un d'assez strict. Je préfère ne pas vous faire de fausses joies. Vous en faites pas pour moi. Ça m'est égal dans un sens ou dans l'autre. Hé, attendez, vous avez entendu ? Ouais, ça vient du camp de Bûcheron, de ce côté. Il est sur votre carte ? Ouais. Alors, il est aussi sur la carte de Vasquez. Venez. Si Vasquez est là, quelle serait votre stratégie ? Bon, grâce aux traces, on sait qu'il n'est pas seul. Ouais, quel traitement vous réservez au déserteur ? La mort par pendaison. Pourquoi ? Ben, ça veut dire que Vasquez ne se rendra pas sans résister. Qu'est-ce que t'as dans le monde ? Vous voyez votre homme ? Ouais, c'est lui. Vous devriez penser à vérifier le CV de vos recrues, parce que ce type-là a l'air cheloui ici. Je me trompe. On attend ici. Je demande des renforts par radio. Enlevez vos sales pattes dedans ! C'est une sauvage, celle-là ! Elle vous plaît ? C'est ce qu'on va voir ! On entend le flou, hein ? J'ai un problème avec les conneurs qui s'en prennent aux femmes sans défense. Je vous ai donné un ordre. Un ordre ? Je porte un brassard rouge, là ? Vous n'avez aucun droit de me donner des ordres pour l'instant. Je fais ce que je veux. C'était qui, ça ? C'est ce qu'on va voir. Je m'en occupe. Je vais te laisser. Ok, je m'en charge. Tu vas me prier. Je sais où tu me caches. On se bouge ! On se bouge ! Oh, le contour ! Flanque-le ! On se bouge, on se bouge, on se bouge, on se bouge, on se bouge. Ça, John, désormais arrive. Ok, je m'en charge. Ok ! Alors, on ne bouge plus. On se cache. Chope-le ! Je m'en charge. La cabane n'est pas là qu'il ne fait pas. C'est moi ou je m'en charge. Tu te suis là. Non ! C'est pas là qu'il ne fait pas. Ça va pas, le merde est tout ! Mais c'est en soi, hein ! Ah oui ! Je suis là ! Mon foie, mon frère ! Qu'est-ce que tu as fait ? Tiens, marre-le ! Tirez si le place, hein ! Laisse-toi à l'abri d'abord ! Sors plus ! C'est le frontement ! Ah ma mère ! Allez ! Faut qu'on se replie ! Faut qu'on se replie toi ! Recherche ! Ça peut toujours servir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous m'avez observé toute la journée, je me suis dit que c'était quoi, un genre de test ? Non, rien d'aussi formel que ça. Comme vous pouvez voir, nos effectifs sont plus vraiment ce qu'ils étaient. Oui. Alors, prêt à rencontrer le colonel ? Oui, bien sûr, ça se refuse pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, vous vous avez servi chez les Marines, c'est juste que j'essaye de pas trop en parler. La première année, la première année dans le nomad's land, on aurait dit que tous les anciens soldats avaient une cible sur le front. J'étais dans l'armée, dans la division de montagne, j'étais en poste en Afghanistan. Et vous ? Les anciens militaires ont... Un certain maintien. Conqu'un de vos troufions, ça ? Et vous aussi ? Comme je disais, vous avez l'air. J'ai servi dix ans dans la force, je faisais partie du sac. Il n'y a pas de silo à missiles en Oregon. Croyez-le ou non, j'étais en vacances. J'ai eu de la chance. Avant que les communications soient coupées, je recevais des rapports toutes les heures. Trouvez que c'est l'enfer ici. Les zones à l'est du Mississippi sont tombées en moins de deux jours. Vous connaissez bien la région ? Ouais, j'ai grandi dans une ville au nord d'ici. Farewell, vous connaissez ? Non, mais c'est un endroit bien nommé pour survivre à l'apocalypse. Ouais, en parlez pas. Donc vous êtes déjà venu ici ? Oui, ça m'est arrivé. Il y a plusieurs étés avec ma régulière, enfin, ma femme. On s'est arrêtés là pour notre lune de miel. Vous avez une photo ? De votre femme, je veux dire. Elle s'appelait Carrie. On a été mariés depuis douze ans encore. Bref, c'était il y a une éternité. Tu sais, à mon humble avis, on n'a pas le droit d'entrer. Ah non, 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 ça c'est pas pour nous, ça. Pourquoi ? Parce qu'on sait pas lire ? Parce que la loi, on en a rien à carrer. Parle pour toi, la photo. Après toi. Tu sais, c'est pas très chevaleresque de faire de moi ta complice. Cheval quoi ? Euh, ça veut dire... Ouais. Je m'offrais toujours avoir. Encore désolée. Si t'avais vu la tête que t'as faite. Ah, ça, ça devait valoir le détour. Clairement, si j'avais eu un portable, je t'aurais prise en photo. Pour une fois, je me félicite que t'en es pas. Ah, hé, tu vas pas remettre ça sur le tapis. Hé, j'ai rien dit, c'est toi qui viens d'en parler. Tu viens de le faire. Alors, où on va ? Suis le sentier, tu verras. C'est pas loin. Je me demande ce que dirait ma mère si elle apprenait que je me balade en pleine nuit au beau milieu de nulle part avec un hors-la-loi. Je sais pas. Je pense apprendre une petite laine, ma chérie. Très drôle. Tu sais, moi, je pense qu'elle dirait rien. Tu voulais garder notre histoire secrète, tu te souviens ? Oh, arrête, Ipone. J'ai dit ça, il y a un bail. Tu sais que je le pensais pas. Hé, je dis ça, mais je te jette pas la pierre. Je veux dire, je l'ai pas dit à mon vieux. Ah, c'est parce que ton père est mort. C'est pas faux, il y a peut-être un rapport. La grande question, c'est... Est-ce que tu l'as dit au gars du MC où tu sortais avec une fille de Seattle, bien sous tout rapport, plutôt qu'une strip-teaseuse ? Hé, une seconde. Primo, on passe pas notre temps d'enlever les bars à strip. On a un abonnement à vie, c'est vrai, mais on n'y passe pas notre vie. Deux uos ? Eh ben, je leur ai dit... Quoi ? Quoi ? Tu leur as dit ? Ben ouais. Oh, allez, sans pas si surprise. Ils ont trouvé ton doctorat ultra sexy. Tu sais que ça fait longtemps qu'ils devraient être couché ? Oh, ça je sais. Ah, allez, arrête. T'as vraiment me levé tôt de moi. Ah oui ? Et comment ça se passe ? Comme t'as jamais envie d'en parler, je me demande. Ah, c'est rien. C'est seulement un projet. On a des huiles qui viennent de New York pour évaluer nos progrès. Et les ronds de cuir du centre ont décidé d'installer un nouveau labo sans me consulter, sans oublier que... Moi qui croyais que tu voulais pas en parler. Désolée, c'est juste que... Tu sais quoi ? C'est rien. En tout cas, merci de me permettre de m'évader un peu. Ouais. Pas de soucis. Attends, 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 attends. C'est une plantation d'herbes ? C'est ça que tu voulais me montrer ? Quoi ? Ce sont des plants de cannabis et il y a un système d'irrigation. Je conclue que c'est une plantation d'herbes. Ah, mais oui, t'as vu ça. Une plantation d'herbes. Tu m'as traînée dans la cambrousse au beau milieu de la nuit pour me montrer les plantations de cannabis du MC. Ouais. Bon, tu m'as grillé. J'espérais que tu pourrais nous donner quelques tuyaux sur la culture histoire que ton doctorat serve à un truc utile pour une fois. Je te jure, Dicone. Ah, j'ai compris. C'est pas ça que tu voulais me montrer en vrai. C'est ça ? Bien sûr que non. Allez, continue le sentier. On y est presque. Et voilà, les amis. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous vous êtes régalés à regarder cet épisode comme moi je me suis régalé à le faire. En tout cas, on se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, les amis, gardez la forme. Et surtout, on se donne juste bon. Peace, la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada